Jordan Gross-Crucieni. Merci, M. le Président. Ce budget environnement en légère augmentation, nous le soutiendrons. Et plutôt qu'une énumération de chiffres, je reviendrai sur quelques axes de la politique régionale en la matière. Sur le sujet qui nous concerne particulièrement, et moi je voudrais parler de biodiversité, vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse, je voudrais à travers les mots de notre ancien ministre de l'écologie rappeler ce constat terrible. 30% d'oiseaux en mois en 20 ans. 80% d'insectes disparus à l'échelle européenne. Je ne ressens pas de la peine, pas de la colère, mais de la honte. Car derrière la sixième extinction de biodiversité, la responsabilité, c'est nous. Il y a des tragédies invisibles et silencieuses dont on s'accommode tous les jours. Alors oui, l'environnement, la transition énergétique, ce n'est certes pas que la biodiversité, c'est une partie. Mais une partie qui nous concerne tous pourtant, tant l'apport de la biodiversité est vital au monde économique et à la vie quotidienne, en agriculture notamment. L'échelle locale, d'ailleurs, qu'elle soit municipale, départementale ou régionale, est la meilleure pour commencer à changer les mentalités pour une politique qui, pour beaucoup, et je le trouve ça dans un contexte économique difficile, ne donne pas de résultats à court terme, mais prévoit une vision pour l'avenir. A ce titre, les politiques régionales de sensibilisation à la nature et à l'environnement méritent d'être soutenues et encouragées encore plus dans nos établissements scolaires. Notre région s'emploie aussi, à son échelle, à y répondre, qu'il s'agisse des transports, des rénovations énergétiques, Christelle Villers en a parlé avec la SEM Octave, des politiques agricoles, dernièrement encore le contrat d'apiculture, des parcs naturels, la protection de nos ressources en eau ou de l'économie circulaire pour développer des emplois de proximité, durables et écoresponsables. Et je ne peux évidemment pas non plus oublier la politique en faveur du grand hamster. J'aurais presque envie de dire hashtag Philippe Richard. Évidemment, on souhaiterait toujours plus quand c'est un sujet qui nous tient à cœur, mais pour l'instant, les orientations vont dans la bonne direction. Vous l'aurez compris, pour moi, être écologiste, c'est cette écologie de proximité et de bon sens. Ce n'est pas uniquement, comme pourrait le dire si bien Ségolène Royal, faire son herbier à 5 ans. Cette écologie bien éloignée de celle imaginée dans les salons parisiens, parfois par des personnes, et on le voit maintenant, qui ne comprennent pas toujours, par exemple, qu'en ruralité, sans voiture, on ne peut vivre et que sans paysans, non plus. Et d'ailleurs, Christian Guirlager l'a rappelé aussi tout à l'heure, ne pas opposer sans arrêt agriculture et environnement. A ceux qui, et c'est leur droit, je le respecte, propose par exemple, à l'indice en viande, j'ai envie de leur répondre aussi, combien de Français ne peuvent déjà pas se payer les 500 grammes hebdomadaires que préconise le plan national santé et nutrition, et combien ne savent pas que les prairies sur lesquelles les vaches pèsent sont de véritables puits de carbone. Enfin, je note aussi le soutien au développement des énergies renouvelables, comme la méthanisation, et nous reviendrons au-dessus, je pense, lors de la publication prochaine du schéma régional Biomasse. Biomasse. Je remarque en tout cas que ces documents budgétaires ne font pas état de l'éolien. Je m'en félicite, oublie ou non, mais en tout cas, je pense que beaucoup de collègues partagent ma position sur ce sujet-là. Je pense aussi d'ailleurs que j'ai vu que lors du dernier déplacement Haute-Marne, c'était un des sujets au menu du déplacement régional, de la part de certains élus départementaux qui s'interrogeaient. Alors pour finir, permettez-moi juste de conclure par cette citation de Yann Arthus-Bertrand. On ne peut plus aujourd'hui se contenter de cultiver son jardin comme candide, sauf à considérer que ce jardin est devenu planétaire. L'une des grandes lois de l'écologie nous rappelle que tout est vivant et que tout est lié. Je vous remercie. Merci, M. Marcelli.